Hello tout le monde, bienvenue sur La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du week-end du 16 et 17 septembre 2023. On y va pour ce week-end avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée. Regardez ce qu'on a. La semaine s'annonçait un peu magique me semble-t-il. C'était l'intitulé. C'est magique. Donc nous avons la carte de la magie, la carte numéro 31. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Bon, la magie, encore plus vaste, encore plus intense que ce que l'on imagine. C'est tout un programme pour ce week-end. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot doré qu'on entre dans la lecture avec, à la coupe, l'arcane majeur du pape et le 10 de bâton. Alors, sage décision, sage réflexion que d'en arriver au point de non-retour est de savoir quand c'est le moment de lâcher, prendre du repos. C'est le week-end, on se détend, moins travailler, moins s'en faire, moins porter sur le dos. Peut-être déléguer pour certains, arriver à prendre moins de travail chez soi aussi pour certains. Et ouais, roi de bâton derrière. Certains ont une entreprise à gérer. En même temps, on ne va pas leur jeter la pierre en leur disant, prendre du repos comme ça. Il y a une question de finance derrière. D'objectif financier, d'objectif, roi de fortune et de bâton, 4 de denier, il y a un objectif. L'objectif, il est d'arriver à faire croître, grandir quelque chose apparemment. Bon, sinon vous êtes parent, vous apprenez à vos enfants la notion de faire des économies, de placement, il y a des discussions peut-être autour de ça. Ou bien vous êtes conseillé pour gérer du stress, des tensions, des responsabilités. Ouh là, c'est beau ça. C'est très très beau ça, regardez, l'impératrice, le soleil. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Ouh, le diable avec le soleil et l'impératrice. Le roi de denier, le roi de bâton. Ça sent la réussite et l'argent. Je vous le dis. Ça sent la richesse. Ça sent des efforts qui payent. Mais ça, c'est une personne, elle a travaillé toute sa vie. Elle a travaillé toute sa vie, elle a économisé, elle a, vous voyez ce que je veux dire, elle s'est construite. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ouh là, il y a des belles cartes là, dis donc. Les catastrophes comme ça, on tout brille. C'est du pioui tout craché. Oh, ma petite touna, en plus elle est partie, elle voulait un câlin. Mais ce n'est pas encore l'heure que je leur prépare leur goûter. Bref. Oui, on est sur... Attendez, il me manque des cartes là, du coup. Non, non, il me manque le 10 de bâton. Attendez. Ça y est, je l'ai trouvé. On est sur une notion de personnes qui ont de l'expérience et qui ont une parfaite maîtrise. Du travail, de la notion de travail, la notion de labeur, la notion de financier, de responsabilité, d'engagement ou des choses comme ça. Alors, waouh. J'ai quelque chose d'assez intense. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une énergie ultra puissante et en même temps, c'est énormément de pression. Et ça peut être une personne qui vous contacte, ça. Une personne d'un certain standing. Vous voyez ? Qui tient à discuter avec vous ou faire une offre ou une proposition. Mais c'est vrai que la manière dont ça se présente, c'est balèze. J'ai vraiment des cartes balèzes là. Bon, on va voir. Partons tout de suite sur la lecture. Je t'ai perturbée avec la caméra qui tombe. Alors, 8 d'épée. La justice. Et ouais, il y a un engagement qui est heureux. Très heureux. Très heureux. Avec le droit de coupe, c'est célébré. Et la justice, ça signe, c'est acté, pacté. Tout va bien. Ça fait peur. Ça peut donner le vertige. Une question de l'équilibre. Il y a le chariot. Donc, il y a une situation qui se présente où le monde, l'ermite, que d'arcades majeurs. Quatre arcades majeurs et avec toutes celles qu'on a eues précédemment. Bien, c'est à considérer, c'est à réfléchir. Le chariot, c'est un visiteur. C'est une situation qui se présente rapidement. C'est une victoire, un triomphe. Et ça reste en challenge. Il faudrait que les deux chevaux aillent dans la même direction. Tenir les rênes. Il y a quelque chose qui vous engage sur une responsabilité ici. Vous avez peur d'une décision de justice. Si vous attendez un courrier, une décision, un truc comme ça, c'est positif avec le droit de coupe. C'est très positif avec le monde. C'est clôturé. C'est bon. C'est libéré. C'est bon. C'est célébré. Pour certains, vous avez peur de signer un document qui vous engage sur un nouveau monde. L'étranger ou comme ça. L'ermite, ça peut être l'idée que ça vous fait apprendre quelque chose de nouveau. La transmission ou apprendre une nouvelle langue. Vous voyez, apprendre un permis de conduire, un permis de quelque chose aussi. Parce qu'il y a un déplacement ici en jeu. Il y a un déplacement en jeu. Il peut s'agir d'une discussion très honnête, très sincère, honnête, équilibrée, juste, avec la justice, pour éclairer une situation. Dis donc, la magie, la magie. 8 d'épée, on a peur. C'est des peurs bloquantes, limitantes. Donc peut-être que vous guérissez de cela. De peurs qui vous paralysent, qui vous tétanisent. Cavalier de denier, ouais, c'est tout tranquille, là. Il y a une situation qui est toute tranquille. Quelqu'un, un messager. Tout tranquille ou bilou. Tout zen. À voir. Qui était lent à arriver. Une décision lente à arriver. Un courrier. Une réponse. Une signature. La conclusion. Moi, je dirais, je vois la conclusion de quelque chose. Une conclusion qui vous fait un peu peur. Mais bon. Et ouais, la CDP, c'est une décision. C'est confirmé. Une annonce, une décision, une officialisation. Ça peut vous faire peur parce que ça entraîne du changement avec le chariot. Déménagement. Ça entraîne du remue comme ça, d'une effervescence. Ça peut entraîner une rupture. Mais c'est pas dans les pleurs. Je vous le dis. C'est pas du tout quelque chose qui se fait dans la tristesse avec le droit de coupe. Ou alors vous coupez avec des excès. Ah ouais, vous partez. Il y a un autre chemin. Quand je dis vous partez, c'est peut-être métaphorique, vous voyez. C'est peut-être l'idée de prendre de la distance, de trouver votre voie, trouver une direction. Vous échappez ce week-end. Vous échappez à faire une balade, une micro-randonnée, quelque chose comme ça. Certains cherchent le calme. On s'éloigne. Des regrets de ce qu'on n'a pas réussi à réaliser dans le passé. Des occasions manquées. Vous voyez. On parlait de gestion de finances dans la coupe. Peut-être certains, on se rend compte. Oh, on a fait des excès, des dépenses. Si on avait mieux réfléchi, mieux été éduqué, mieux ceci, mieux cela. Bon, bref. Ce qui est passé est passé. Il y a une option, là. Il y a un choix. Il y a un choix qui est intéressant. Une invitation, une sortie. Pourquoi pas des nouvelles d'une personne droite, carré ? Trois de coupe, ça pourrait être des retrouvailles. Ça peut tout à fait être amical ou autre, peu importe. Ce n'est pas nécessairement sentimental. Ah, j'ai une réussite. J'ai une grande réussite. Reine de bâton et l'impératrice. Donc, il y a de l'abondance, il y a de la réussite. Et qu'est-ce que ça attire ? Ça attire, tous en cœur, tous ensemble, les jaloux. Ça attire les rageux, les haineux. Bon, ce n'est pas bien méchant. C'est des personnes qu'on peur dans leur vie à elles. Qui sont dans une dépendance. Dans une forme de possessivité. Pour d'autres, le challenge, c'est de vous montrer. Montrez-vous, montrez vos dons, vos talents. Donc, avancez, oser. Je sais, c'est facile à dire. Je vous livre le message des cartes. Ah là là, j'ai de la richesse. J'ai de l'abondance. Mais il faut bouger. Il n'y a pas... Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de situations qui sont lentes. À se mettre en place, à construire, à développer. Des décisions qui sont difficiles à prendre. N'ayez pas peur. Parce que, petit à petit, vous allez y arriver. Vous allez arriver à quelque chose ici. Ah ouais, ouais, ouais. Pour certains, n'ayez pas peur d'un démarrage. Sentimental. Cavalier de coupe. As de bâton. Ça, c'est la personne un peu romantique. Il y a un fort désir, de fortes impulsions. Mais c'est maîtrisé. Avec le roi de coupe, tempérance. 8, 2, 2, 3. On va construire. On va apprendre. On va grandir. On va se faire confiance. Comme ça. On va surmonter les challenges, les difficultés. Puis, n'ayez pas peur de démarrer quelque chose sans savoir si des sentiments naîtront de là. Ou se développeront. Comme ça, vous ne savez pas là. Si c'est émotionnel. Il y a un truc hyper riche là. J'ai l'impression. Je vois de l'étranger pour certains. On voit de l'étranger. On voit une maison dans un autre pays. Une réponse. C'est heureux. C'est heureux. Des invitations. Peut-être vous inviter des amis ou comme ça pour le week-end. À vous retrouver. Il peut y avoir une fête pour... Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Mais j'ai une fête ici pour cotiser. Pour arriver à créer comme une cagnotte. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, soit il y a une fête. Pour qu'on puisse avoir des deniers dans le coffre. Vous voyez ? Pour pouvoir réaliser quelque chose. Soit c'est une espèce de kermesse. Soit c'est une espèce de... Vous voyez ? Il y a du monde. Il y a un truc festif. Il y a des rencontres. Donc ça, c'est plaisant. Il manque un petit je ne sais quoi. Il manque l'as de coupe. L'as de bâton. Et ouais. Ah, le voilà. Il est là. Il est là. Il travaille. Il arrive. On ne le voit pas. Il ne se présente pas comme on l'imagine. Et ouais. La magie. Ça ne se présente pas comme vous l'imaginez. C'est encore plus intense. As de bâton. C'est encore plus vaste. Deux de bâton. Le monde. Qu'est-ce que vous imaginez ? Ce sont vos dons et vos talents. C'est votre capacité à... À conquérir. Là, on peut se sentir limité par la peur. Et ce qu'on connaît de satisfaisant. On ne se rend pas toujours compte de la place, de la magie, du destin, de certaines choses qu'on a oubliées en s'incarnant sur Terre. Je continue un petit peu. Il est intéressant, ce tirage. Il me plaît bien. Roi d'épée. C'est un roi qui arrive. Le roi, c'est la loi. C'est le gouvernement. C'est le chef des armées. C'est la personne droite, la personne carrée, la personne parfois un peu autoritaire. Le neuf d'épée. C'est un professionnel pour certains. Vous vous angoissez, vous vous stressez. Mais vous gagnez. Oh là là, le neuf de coupe. Vous gagnez. Et après, on retrouve. Eh bien, dis donc. Je n'ose pas vous le dire, mais je vais vous le dire pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez-le avec des pincettes, ce que je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient chercher son s'adulciné. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris quelque chose au sérieux ou qui n'a pas eu le choix de par des obligations légales, juridiques ou des engagements, des choses comme ça. Mais tout compte fait, il y a un goût, on y retourne. Mais alors, vraiment, à prendre avec des pincettes, parce que ce n'est pas du tout... Vous ne le voyez pas. Le 2 d'épée et l'empêche. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas venir l'as de coupe. L'as de coupe et le soleil. Et ouais. Parce que si je vous dis, il y a quelqu'un qui revient vous chercher, avec les idées claires ou comme ça, qui a un message, certains vont dire, moi je ne vois pas du tout qui c'est. Moi, le passé est derrière moi, j'en veux plus. Ou des choses de ce type-là. On m'a fait suffisamment de mal ou des choses comme ça. Allez. Sur le résultat là-haut. Et ouais, la force. Il y a une situation qui peut vous impressionner ou une personne. Un charisme, une aura, une confiance en soi, une maturité. Un âge, un âge avancé. Ah, il y a des blessures. On en a tous, vous me direz. Vous allez apprendre quelque chose. Ça peut vous ouvrir une porte sur quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez. Plus vaste. Il faut le croire. Il faut croire en la manifestation. Vous ne le voyez pas. Je ne sais pas qui est ce roi d'épée là. Angoisse, stress, mentale. Tout est dans le mental là. C'est de l'amour. C'est une personne froide. Elle ne se présente pas avec une... Vous voyez ce que je veux dire ? Elle se présente à tâtons avec le chevalier de denier. Ça va prendre son temps. J'ai l'impression que c'est une personne. J'ai l'impression que c'est relationnel. De te couper les amoureux. On ne sait pas. On ne sait pas si on se plaît. On ne sait pas si c'est réciproque. J'ai une personne qui est dans le mental. Qui veut contacter quelqu'un. Vous, en l'occurrence. Après, c'est interchangeable. C'est peut-être vous qui voulez contacter quelqu'un. Retrouver quelqu'un. Vous ne savez pas si c'est réciproque. C'est faisable. S'il y a moyen. Allez, je regarde encore un petit peu le résultat. Mais le deux de couper les amoureux, c'est vraiment l'idée d'une personne qui angoisse, qui stresse, qui ne sait pas si c'est possible, s'il y a quelque chose de réciproque. Les amoureux, c'est l'indécision. Le deux de couper, c'est la relation de couple, la complicité, la bonne entente. C'est comme ça. C'est des arcades majeures en résultat. Il y a une personne qui garde beaucoup les choses pour elle, au niveau émotionnel, qui le maîtrise parfaitement, qui intériorise parfaitement. Une personne plutôt introvertie. Il est question d'équilibre dans la vie, de discrétion. On retrouve l'impératrice, indépendante. J'ai une personne qui a un manque par rapport à des enfants. Alors, soit une personne qui n'a pas eu d'enfants, soit une personne qui a une difficulté, une problématique par rapport à des enfants. La loi, l'enseignement, comme ça. À qui ça parlera ? Effectivement, il y a... Peut-être, je vous le dis, parce que je vois une relation démarrer discrètement. On voit des personnes d'âge mûr, on voit quelque chose démarrer discrètement, le temps de voir, à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on décide. Est-ce qu'il y a des émotions ? Est-ce que c'est réciproque ? Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'il y a un point d'ancrage ? Vous voyez, un point des fondations, quelque chose comme ça. Voilà, tempérance, tout doux. Tout doux. Et... Voyons voir le challenge, là. Pour moi, le challenge, ce n'est pas une personne jalouse et possessive, ou comme ça, bien qu'il peut y toujours en avoir, des personnes un petit peu envieuses. C'est plus l'idée, à moins que ce soit une personne qui a l'habitude d'avoir sa place et de récolter, de manger sur un terrain qui n'est pas le sien. Mais il y a une forme de dépendance à y rester, ça a un goût de meilleur. Une personne qui veut rester. Mais sinon, je verrais plus l'idée de... Allez-y, montrez-vous. Montrez-vous, parce qu'il y a de la richesse, là, il y a de l'abondance dans ce que vous savez faire ou ce que vous dégagez ou comme ça. Ou alors, le challenge, c'est vraiment de prendre le temps de faire des économies pour construire une envie de voyage, de projet, d'investissement. C'est une question d'équilibre. Ouais. Il y a le vœu, il y a le souhait, il y a la protection. Ah ouais, deux fois, l'étoile et le neuf de coupe. C'est difficile de lâcher quelque chose ici. Un souhait, un vœu. C'est pas... J'ai pas le diable, c'est pas obsessionnel. C'est... 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 C'est une nuit de bâton. Le sentiment d'être passé à côté. Moi, je vois une personne assez charismatique qui a protégé un empire, un royaume, un truc. ou vous, hein, qui essayez d'atteindre cette position-là. Ça demande parfois des sacrifices, c'est-à-dire des choses de raison plutôt que de cœur. Ok. Passons au 77. À la coupe des 77 d'Aliasque, on a le blocage, le conflit et le mental. Le déni ou le... On voit pas. Il y a quelque chose qu'on voit pas. Pour certains, en plus, on se sent seul. L'opportunité, la communication, la chance. Il y a l'opportunité, une chance, l'occasion ici de contacter. On hésite beaucoup. On hésite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu, accueilli ou comme ça. Ou c'est l'idée de vraiment ne sentir bloqué, ne pas voir c'est quoi la suite, c'est quoi, vers quoi on a envie de tendre, quelle direction, quel chemin. On a le repos, la loi et les sorties, l'invitation. Le lien de cœur, l'été, l'automne, l'obscurité, le silence, le cœur sacré et le printemps. m'a dit donc, ça fait beaucoup de saison ça. Alors, attendez, ok, gérer les chats, ils font les chats, ils jouent aux chats, mais Pifla, il fait le double du poids de sa soeur, donc à chaque fois, elle se retrouve prise et il y a plein de poils à elle qui vole la peau, il a des plumes, il a des poils au riz. Bon, pardon. Il y a un équilibre à trouver entre le repos et les sorties ici où vous voyez ce que je veux dire, l'idée de se reposer, d'être au calme, de silence ou repos, dormir et le moment des sorties, voire du monde ou faire des excès ou des choses comme ça. Il y a un équilibre à trouver pour ce week-end. Un temps pour tout. On peut aussi nous parler qu'après une période où vous étiez un petit peu malade, souffrant, où vous êtes reposé ou comme ça, ce week-end, vous allez pouvoir ressortir, revoir du monde, ça y est, vous êtes guéri, vous avez envie de vous aérer ou comme ça. Mais il y a une mi-mesure entre l'excès de l'été et l'automne qui arrive et on perd certaines habitudes de l'été, vous voyez, on calme certaines choses de l'été. Il y a pour certains aussi l'idée que vous gardez des choses un peu discrètes, secrètes pour vous, pour ne pas blesser certaines personnes, mais vous n'avez plus envie de certaines choses vis-à-vis de personnes que vous appréciez énormément. Il y a vraiment des liens de cœur ici. Vous allez peut-être vous rapprocher d'un type de personne plus que d'un autre, entre des personnes calmes, posées et des personnes plus oup oup oup. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou comme ça. C'est juste qu'il y a une forme de lâcher-prise parce qu'on cherche une autre énergie, une nouvelle énergie ici. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ne dit pas. qu'on a sur le cœur. Qu'on porte sur le cœur. C'est-à-dire que vous pourriez vous détacher et en prendre à la distance avec certains excès ou certaines personnes qui sont dans des excès ou comme ça. Ça ne veut pas dire que vous les aimez moins pour autant. Vous faites plus attention. vous acceptez peut-être l'idée que c'est leur équilibre, c'est leur manière de vivre, d'être. Et vous vous abstenez de dire certaines choses sombres ou de faire remarquer certaines choses négatives. Vous restez dans quelque chose de lumineux, positif. et voilà. On va regarder un petit peu plus. J'ai du mal à trouver la magie pour l'instant. Il y a une notion de repos, de vacances, repos, d'équilibre. Une grosse introspection. Après, ça peut être suite à une longue période de repos, de calme, de guérison où vous avez besoin pour vous retrouver, pour équilibrer vos énergies. Il peut y avoir une rencontre qui arrive à ce moment-là. Vous voyez ? Ça peut être un peu soudain. Il y a l'idée d'une discussion corps à cœur comme vous pouvez le voir. Mais j'ai quelqu'un qui ne sait pas comment ça va être reçu. Pas avoir une personne qui a pris ses distances, le temps de guérir, le temps de retrouver un équilibre, de se faire une reconstruction. Ah, c'est le passé. Il y a un retour de lien de cœur ici. Après, une longue période de distanciation. Mais vraiment, on a trois saisons. Donc ça peut nous parler de plutôt trois mois, trois ans. Facile. Mais vous n'êtes pas obligés d'accepter l'invitation. Vous pouvez tout à fait renoncer, tourner le dos, rester tranquillement, vous. avec vous-même. Il y a une élévation par rapport à quelque chose de sombre, obscur, où on ne dit pas, où on t'est. Il ne faut surtout pas dire. Et j'ai le masculin et une addiction. Donc là, vous pouvez tout à fait être témoin d'une personne qui est dans des excès de... de... J'espère que ce n'est pas un truc occulte ça, dis donc. Un rituel un peu occulte ça. Ou... Vous êtes sur la réserve. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous proposer. Vous savez, je vous le dis, mais ça peut... Il peut y avoir comme ça le type de proposition que vous recevez lors de soirée, la nuit, vous voyez, mais ça ne tient pas. Vous savez très bien que le lendemain, la personne, elle ne va pas vous recontacter. Elle aura oublié. Elle était dans des excès, dans un état d'euphorie. Vous voyez, c'était des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Vous ne fiez plus à la parole. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai quelqu'un qui ne se fie plus à la parole d'un homme. La clé, la réussite, elle entre vos mains. Il y a un lien qui est coupé, là. Il y a un lien qui est coupé. Quelqu'un qui essaye de le renouer, probablement. Mais j'ai une situation de manque. Vous voyez ? J'ai comme le sentiment, je ne sais pas à qui ça va parler, mais d'une personne qui a bien profité tout l'été et qui vous a bien laissé et qui vous a bien laissé de côté avec vos problèmes, vos trucs ou comme ça. Et là, c'est la fin de l'été. Et hop, on peut avoir quelqu'un qui essaye de juste voir où ça en est, essayer d'entamer la discussion comme ça. Mais je pense que vous avez accéléré. Une fois que c'est coupé, ça, c'est coupé comme ça, c'est compliqué de le renouer. Ça, c'est compliqué de le renouer. Et je vois quelqu'un qui part, qui renaît, qui a les clés, les outils pour faire le deuil, pour retrouver l'espoir de se libérer de quelque chose. Et la dernière ligne, elle indique bien qu'il y a une rupture nécessaire pour explorer quelque chose entre sa monte et après, c'est perdu dans l'obscurité. On ne dit pas, on ne sait pas, on ne ressent pas. Mais vous savez, ça peut être des choses hors de notre contrôle ou comme ça. Ça peut être lié au décès d'une personne, ça peut être, vous voyez, ça va dépendre de l'histoire de chacun. Mais ce qu'on voit, c'est énormément d'amour au final. Mais parfois, mieux vaut avancer seul que mal accompagné ce qui ressort. Il peut y avoir des personnes qui vous disent des choses qui vous blessent au fond, mais vous ne les dites pas parce que les personnes n'ont pas le même état de conscience que vous. Vous n'avez pas envie de mettre sur la table des choses qui ne regardent personne d'autre que vous. J'ai un truc qui me dérange là parce qu'il y a une rupture, un déplacement, un voyage, ça vient vite. J'ai un cadeau, un voyage, surprise, cadeau. Et là, c'est positif. Là, ce qui vient, c'est positif. Une fois que vous avez coupé avec l'idée qu'un truc passé peut... C'est quoi ? Des liens passés. Il y a besoin d'avancer. Besoin d'avancer pour évoluer, se transformer, changer et se défaire. Pour certains, vous tournez le dos à des excès. c'est confirmé. Ou l'idée de vouloir vite, vite, vite. On vous affirmez là. Vous, vous affirmez. On finit avec la carte du triomphe quand même. La clé, les outils pour y voir clair dans des situations. Écoutez votre cœur. Il y a un gros oui sur l'idée d'une renaissance de vous-même, d'une évolution de vous-même, d'un cadeau que vous vous faites. Et ça, c'est grâce à l'idée d'arriver à couper avec des énergies où ça va être compliqué que vous... Ce n'est pas que vous tournez complètement le dos, c'est que... Vous avez besoin de grandir, de faire grandir quelque chose ici. Peut-être une entreprise ou un projet. Et pour certains, c'est une rencontre et vous ne referez pas dans le passé, vite, 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 on est en couple, vite ceci, vite cela. Quelque chose qui va prendre son temps et ça change complètement les choses ici. Parce que vous allez pouvoir explorer les choses qui sont très positives. les choses qui sont sombres. Voir comment on peut en parler. Voir aussi au niveau des émotions, si une personne elle est ouverte ou pas. C'est très étrange ce tirage parce que... il y a probablement des enjeux financiers matériels là-haut. Mais en même temps, il y a besoin d'être au clair sur les dépenses, les excès, des choses comme ça. Personnelles. les besoins personnels et arriver à démarrer quelque chose. Lâcher prise sur l'été, sur des excès ou je ne sais pas, un truc qui prend fin pour aller vers autre chose ce week-end. et c'est de vous faire un cadeau que de couper avec quelque chose de sombre. Ça fait vite remonter votre énergie et après, vous avez les clés et les outils pour la peaufiner marche après marche. je ne sais pas c'est très clair ce que je vous dis parce que la fréquence de la magie renforce notre capacité imprinsec à évoluer et à quitter cette dimension. Il y a un truc à quitter pour nous diriger vers des possibilités des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela d'y croire. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il y a un virage qui s'amorce pour certains et c'est la clôture de quelque chose. Avec une renaissance, on le voit, il sera mis du temps avant de vous mettre en action, d'oser vous mettre en action il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur. Je ne sais pas à qui ça va parler. J'ai une magie là, j'ai l'idée d'écouter son cœur, ça vient du cœur, c'est puissant. C'est vrai qu'il y a le deux de couple les amoureux. Restons un petit peu dans ce mystère, dans cette magie suspendue et on verra ce que ce week-end nous réserve. on revient en fin de week-end pour voir tous les messages éventuellement qu'on n'avait peut-être pas captés, que je n'avais peut-être pas captés, qu'on était dits. Ok, on va faire du sentimental les amis. Ce que je vous propose pour le sentimental, parce qu'on a déjà fait un certain timing déjà de vidéo, c'est de faire tout de suite les petites coupes célibataires en couple et relations ambigües pour avoir une tendance des énergies selon vos circonstances et ensuite, comme ça, on clôtura la lecture générale et je ferai un bonus la lecture avec le guilde de rêverie. On le fera comme ça tout à la fin, tranquillement, pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout et avoir une petite histoire d'amour. Donc, c'est parti. On y va tout de suite. On démarre avec les personnes célibataires. Célibataire, on a l'accusation et le rêve. Bon, super. La femme, le boomerang. L'homme, l'argent. Il y a une forme d'illusion pour des célibataires sur le retour d'une personne ou d'une facilité de vie avec quelqu'un. L'idée que peut-être elle est séparée, peut-être elle va revenir, peut-être son histoire ça n'a pas fonctionné, peut-être elle a compris que sa famille c'était fallait s'en séparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le célibataire ici, il y a peut-être une forme de réveil par rapport à un scénario que vous avez vécu précédemment. il peut y avoir également cette notion de vous sentir en échec ou différente par rapport à votre famille. Il pourrait y avoir quand même une rencontre ici parce que j'ai l'homme et la femme qui se font face avec l'ouverture et l'argent. Donc, il peut y avoir quand même une possibilité de rencontre mais il peut y avoir une forte différence de niveau financier ou une personne. ça peut ne pas matcher. Vous pourriez vous sentir cette personne elle est très sur l'argent ou sur des centres d'intérêt qui pour vous c'est beaucoup dans le jugement c'est beaucoup dans les pics l'attaque ou comme ça. C'est peut-être une personne qui a réussi dans la vie. Je vous sens très perspicace les célibataires. Oui. Je ne sais pas si vous allez vous faire des illusions ou si vous ne vous faites pas trop d'illusions justement concernant le retour d'une personne et le fait que ça puisse vraiment mener au souhait de construire un foyer heureux, riche et abondant. Vraiment, on a toute la panoplie la maison, amour, hérédité, enfant et miroir magique c'est vraiment la panoplie de gens qui souhaitent avoir une vie traditionnelle. avec le mariage, vous voyez. Un célibataire, célibataire. J'ai un homme qui peut être piquant et dire à une femme mais toi tu n'étais intéressée que par l'argent ou la maison ou comme ça. Je ne sais pas. On va voir. Mais il y a un truc avec l'engagement là. Retour de communication. Il y a vraiment un truc avec l'engagement qui n'est pas évident pour quelqu'un ici. Un truc avec la famille en plus. Vous voyez ? On vous sent prendre de la distance les célibataires. On vous sent très protégé, très intuitif mais ça, je le sentais venir. Nourrir votre vie, vos activités, vos bi-loisirs. Vous posez beaucoup, beaucoup de questions dans votre vie, sur votre santé, la direction que vous avez envie de prendre. On sent que vous voulez régler des choses, arriver à construire un truc, rétablir un truc au site famille. Vous voyez ? Il peut y avoir quelqu'un qui vous recontacte mais vous êtes complètement différent. Une personne qui vous recontacte, elle vient avec un cadeau ou comme ça, un peu timidement mais rapidement, vous sentez la discussion qui vrille en mode, vous voyez ? Oui, mais c'est toi, c'est toi qui, ceci, cela. Ou une personne qui peut éventuellement vous expliquer une trahison. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus un rêve ce week-end, les célibataires. Il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose et que vous imaginez un scénario, un truc un petit peu comme ça. Encore un petit peu pour les célibataires. Séparation santé. Moi, je vois des célibataires qui sont pris dans des discussions de famille, il y a une déchirure qu'on essaye de recoudre. Ça, ça pourrait plutôt bien se passer. Par contre, on sent que la santé, elle est au cœur du sujet de conversation. Là, il y a quelqu'un qui veut changer quelque chose. Ça a l'air d'être la famille, un engagement. Ça peut être dans vos proches, vous voyez ? Mais il y a l'idée d'un foyer aimant, chaleureux ou comme ça en héritage où il y a beaucoup de piques, de reproches, de piques ou comme ça. Et là, il y a un changement dans ces énergies. Vous regardez en vous quelque chose pour écouter votre cœur, vous sentir bien. J'ai l'impression que vous essayez de guérir. Moi, les célibataires, je vois plutôt avoir envie de quelque chose de nouveau, de différent dans votre vie sentimentale, quelque chose de naissant. Mais ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là parce qu'on vous sent pas dans le bon environnement. On sent que vous avez besoin de prendre soin de vous qu'il y a une déchirure avec certaines... Personne. OK. Why not ? On verra l'histoire d'amour. Peut-être c'est pour vous les célibataires. Passons au couple. Les couples, on a le travail et la famille. Bon, c'est clair que c'est un week-end plutôt en famille. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai une femme qui est très famille, qui a besoin d'être entourée de sa famille, qui a besoin de discuter. Il y a des enjeux autour de la famille. On a envie de faire un truc en famille. La famille, la famille, ben dis donc, hérédité, contrat, fécondité, évolution, parole, réunion, maison, femme, famille. Les couples, là, j'ai une femme qui est vraiment sur la famille. Ah, peut-être parce que dans son couple, il y a une question de problématiques. Pas nécessairement d'une rupture dans le couple, mais une problématique. Attendez, je vais éternuer. Ah, ces éternuements qui ne viennent pas. Ouais, j'ai quelqu'un qui essaie de régler quelque chose. Il y a une notion de déplacement de voyage où il y a un désaccord, une trahison, ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Soit c'est commun dans le couple, vous essayez de quelque chose, de mettre un projet en place et il y a un problème, ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, la chance, ce n'est pas de votre côté, vous y travaillez, mais ça ne fonctionne pas. Ou soit c'est effectivement dans le couple qu'il y a un problème. On essaye, on fait de son mieux pour se rabibocher et comme ça, mais il y a un engagement. On parle d'une relation engagée ici. Eh ouais, on parle d'une relation avec... Ça fait longtemps qu'on attend que quelqu'un potentiellement réagisse un petit peu. Mais Carrefour, séparation. J'ai quelqu'un qui peut être au bord d'une rupture et chercher du travail, chercher une opportunité pour préparer une rupture. D'où l'idée de toute la famille qui... Ça peut être du soutien, ça. parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Après, ça peut être une opportunité que quelqu'un a dans un couple ici et ça entraîne une déchirure, une rupture par rapport à autre chose. Mais c'est nécessaire pour quelqu'un ici de faire un voyage, de s'éloigner ou de prendre une autre direction. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment une chance à saisir qu'il ne faut pas rater. Donc après, dans un couple, ça peut être vos proches, vos enfants ou vos petits-enfants ou comme ça où il va y avoir une déchirure. Il va y avoir un moment de... On ne comprend pas. Dans les couples, j'ai le retour à l'amour, à la joie. Je ne vois pas une vraie, vraie séparation. Peut-être une distance momentanée le temps qu'un projet se mette en place. Vous êtes tranquille. Il y a des solutions financières pour certains justement par rapport à ce déplacement ou une double... Vous voyez, des doubles dépenses. Quelqu'un... Comme si quelqu'un... Vous deviez avoir deux logements ou payer des doubles trucs pendant un temps. Vous voyez. Mais ça ne durera pas. Après, c'est protégé. Après, il y a des compromis. OK. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est mal à l'aise avec l'idée de ne pas se sentir bien dans sa belle famille ou dans des changements comme ça. Mais elle finira par rapport à s'adapter avec le temps. Voilà les couples, les messages que j'ai pour vous. On passe aux relations ambigües. Relation ambigüe à la coupe, on a le contrat et la correspondance. Donc effectivement, on a l'idée de renouer contact ici avec une personne. j'ai quand même l'idée d'une personne qui rêve, qui souhaite que éventuellement quelqu'un soit séparé et réglé des problématiques. Puis oui, ça y est, c'est l'heure de son goûter. Puis oui, il faut que j'aille leur faire cuire les courgettes. Ils sont au régime, en vérité, c'est pas un goûter, mais c'est pour leur faire manger de l'eau, leur remplir l'estomac. Il se peut, relation ambigüe, il se peut que quelqu'un vous contacte. Finalement, avec le temps, ça y est, la personne, elle a trouvé un compromis par rapport à un engagement. Ça concerne aussi un enfant. probablement qu'il y a une personne qui ne voulait pas voir, accepter l'idée que quelque chose était inévitable en termes de fatalité, de séparation, rupture ou comme ça pour qu'après énormément de temps. Il y a un truc de famille, d'héritage, d'hérédité. Ça peut concerner des enfants. Maintenant, ça peut être une personne aussi où on me dit que vous auriez pu être très jalousé et la personne a cherché à vous protéger de ces jalousies-là, à vous éloigner en fait, pour vous protéger et protéger aussi les siens, sa famille, une fortune ou quelque chose comme ça. Un engagement aussi. Un mode de vie. Un mode de vie qui était assumé, qui était responsable, qui permettait des... mais là, je sens quelqu'un qui évolue. Qui évolue. C'est quelqu'un qui peut travailler énormément et qui peut beaucoup aussi se déplacer vers l'étranger ou qui voyage beaucoup ou qui a beaucoup voyagé. Ce qui en fait une personne un petit peu, vous voyez, avec une histoire un petit peu particulière, un petit peu magique, un petit peu... Il peut y avoir quelqu'un qui a souhaité une réunion et ça n'a pas fonctionné dans le passé. Ou ça peut arriver dans le présent ce week-end. Ça ne veut pas dire que vous accepterez de voir la personne. Il y a un changement entre le désir, la passion, le désir charnel, le physique et l'amour. J'ai quelqu'un qui arrive avec un cadeau. Il y a une discussion. Ça ne peut pas aller aussi vite. Il y a quelque chose qui ne peut pas se pardonner d'un coup comme ça. Il y a quelqu'un qui demande une seconde chance. C'est un moment plaisant. Il y a vraiment un moment très très plaisant. mais on attend de voir dans le temps si une personne elle est constante. Si on peut construire un projet. Si on peut communiquer concernant un engagement. Une signature. Concernant la stabilité. Ça peut concerner le travail aussi. Vous voyez. C'est des discussions comme ça. C'est très clair mais je vous livre les messages. ça revient. Contrat, retard. Instabilité, amitié, changement. Ça revient. J'ai une idée de séparation. Une personne il y a beaucoup de jalousie autour d'elle ou qui crée beaucoup de tensions dans son environnement de travail financier ou comme ça. Victoire, travail, argent, retour. Et ouais. Je suis quelqu'un qui a pu connaître des fluctuations comme ça dans sa vie d'un point de vue professionnel, financier ou comme ça. Et là ça revient. C'est plutôt dans le plus, dans le positif. Mais ça ramène aussi toutes les tensions de jalousie ou comme ça et quelque chose qui est au bord d'une séparation, d'un déchirement en relation ambigüe. Je ne sais pas à qui ça parle. C'est peut-être vous qui améliorez votre situation et hop, quelqu'un qui revient ou comme ça et là peut-être vous vous en protégez. Je vous ai dit il y a quelque chose qui était instable. On voit vous éloigner. Après c'est peut-être vous qu'aviez une situation instable et qu'aviez besoin de temps pour comprendre certaines failles, les réparer. Il peut y avoir quelqu'un où il y aura une rupture. Ça ne veut pas dire que c'est une rupture dans une relation. Ça peut être quelqu'un qui est dans une rupture par rapport à une amitié autour de lui ou d'elle. Vous voyez qu'il se rend compte que de toute façon c'est toujours la même chanson. Des amitiés instables ou comme ça avec l'idée de trahison, d'illusion, de rêve, de fatalité, de destruction, d'échec. Ça fait beaucoup quand même de culpabilité l'idée de croire en quelque chose. Là tout de suite ça pique et c'est un peu gênant. Ça vaut que c'est un peu gênant ça. Ça arrive. L'amour et le cadeau et la loi, vous voyez. Il y a des personnes qui se moquent de ça en fait. Malheureusement. En plus, on peut me parler de personnes, d'amis ou comme ça, on voit des parents célibataires qui font le choix de relations légères, vous voyez, qui sont détachés. Détachés. On peut avoir une mère célibataire ici qui fait sa vie toute seule. Ah là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Si c'est le cas, si vous êtes mère ou père célibataire ou comme ça, apparemment, vous avez raison. d'être concentré sur la joie, sur l'idée d'être heureux déjà vous dans votre vie, épanoui dans votre situation aussi professionnelle, dans votre situation financière ou comme ça. Parce que sinon, le passé peut vous rattraper ou vos failles passées, vos échecs passées. Relation ambigüe. Bien, il y a une personne qui est beaucoup trop intéressée par sa carrière, ses finances ou comme ça pour vous proposer un engagement à vous de voir. Mais il y a l'idée d'être heureux et tranquille ce week-end, ok ? Et d'accepter si quelque chose ne fonctionne pas. Il y a le temps, le temps et ça amène à de la fatalité en fait. À une renaissance d'instabilité. Alors, à vous de voir. Mais il y a une situation qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer, assurément. Voilà les amis pour la lecture générale de ce week-end. Je vais passer à notre petite histoire d'amour. Je vais quand même me faire une petite pause parce que c'est l'heure, vous l'aurez compris, du goûter des chats. Donc je vais leur préparer ça. Et pour vous, ça dure deux secondes. Donc si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis on y va. C'est parti pour l'histoire d'amour. Ok, on y va avec le tirage sentimental, notre histoire d'amour pour ce week-end. Et avec le guilde à drèverie à la coupe, on a le mont et le vaisseau. On a un blocage sur un voyage en déplacement ici, apparemment. Sur un lieu où on s'en bloquait, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à se déplacer. J'ai le foyer, là, j'ai un cocon. J'ai un voyage en amoureux. Il se pourrait que pour certains, vous découvriez quelque chose sur un voyage. Ou bien vous voyagez dans un lieu, c'est vraiment un coup de cœur, mais c'est bloqué. Vous ne pouvez pas vous y installer ou alors c'est difficile d'accès. Avec la montagne, c'est des routes sinueuses, c'est compliqué d'accès. C'est peut-être une image, c'est peut-être financier. C'est peut-être le soutien de la famille ici. Le soutien de la famille pour un projet. J'ai un amour qui se construit. Mais j'ai quelque chose qui pourrait être révélé, qui pourrait amener à une rupture émotionnelle. On va voir. Voyons voir. Le tableau en œuf. On a l'étoile en plein centre. Ça, c'est bon présage. Ça, c'est sérénité. Confiance. Les souris, petit tracas. Ah, les serpents. Le serpent. La clé. Ça, c'est bien. La femme. Le renard. On est prudent. Le trèfle. Le chien. Et l'hélice. Ok. Bon. Décidément, on l'aura eu, je pense, toute la semaine. L'idée de faux amis bienveillants, de fausses bienveillances. On trouve des excuses à des personnes qui ne se comportent pas super bien. Quoi qu'il en soit. Vous avez la chance de votre côté. Vous avez la chance de votre côté. Vous allez pouvoir être plus serein ou sereine. Il y a une solution qui est trouvée ici par rapport à une situation. Il se peut que vos amis vous dissuadent de vous engager dans une situation où c'est un peu short financièrement ou bien un travail je ne sais pas. Ou alors, il y a un problème de fidélité ici par rapport à un engagement. On voit les amis jaloux et hypocrites. Ça ressort. Mais par contre, ça va être bien dévoilé avec le serpent et l'hélice. Vous devez vous méfier. Vous devez absolument vous méfier ici de personnes hypocrites et fausses. et médisantes. Ok. Qui peuvent vous solliciter pour plein de petites choses. Leurs problèmes, leurs tracas ou des choses comme ça. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors pour certains, vous avez une occasion professionnelle. Si vous avez des difficultés en ce moment financières, un travail qui est mal rémunéré ou comme ça, vous avez une opportunité, un coup de chance ou des dons, des talents que vous pouvez exploiter. Il se peut également que des personnes qui sont en difficulté financière vous contactent pour pouvoir régler leurs problèmes. C'est là qu'on vous dit prudence, méfiance. Bon, vous avez la sérénité donc il n'y a pas trop de soucis. Vraiment, l'étoile en plein centre. Méfiez-vous mais ayez confiance en vous, en votre discernement, en votre capacité à aller vers des solutions et pas nourrir l'effroi ou la consternation ou des choses comme ça. L'anxiété. On vous sent très serein, tranquille ici. Certains, vous allez vraiment vers une situation stable et sereine. Donc il se peut que vous rencontriez ou que vous soyez avec quelqu'un où ensemble vous arrivez à créer cette qualité de vie. On a un homme travailleur ici, un homme intelligent, un homme prudent, un homme économe. Donc pour certains, vous faites la rencontre. Là, ils se font face, ils ne sont pas tout à fait au même niveau. vous avez des nouvelles d'une personne ici. Un courrier, une nouvelle. Et ça engage de discussion. Ça engage de discussion. Oui, beaucoup de discussion. Chaleureuse. Discussion chaleureuse. Il y a une situation amicale qui va être sur laquelle on va faire un point. On va éclaircir une situation. Il y a un entourage ici qui peut poser problème. Donc ça peut être une personne proche de vous, amicale ou comme ça, qui cherche à vous rendre visite aussi. Et si vous êtes en couple, par exemple, votre partenaire qui vous dit méfie-toi ou je ne sais pas si on accueille cette personne, est-ce qu'elle ne peut pas, vous voyez, être hébergée ou... C'est délicat, quoi. C'est délicat. C'est délicat. J'ai une personne qui s'exprime très, très bien, qui a le langage des oiseaux aussi un petit peu, une personne un petit peu alchimique, mais très bienveillante. Qui a un très bon répondant vis-à-vis justement de l'hypocrisie de certaines personnes, vous voyez, ou discernement. Pour certains, là, vous avez un coup de pouce. Ça, c'est très solaire, c'est très bénéfique comme carte. Le trèfle et le soleil. C'est vraiment un coup de chance qui vous rend très heureux, heureuse. Ou une rencontre, c'est... chance, bonheur et bien-être. Donc après, c'est peut-être aussi l'humilité, vous voyez, par rapport à des personnes qui sont en difficulté ou qui sont plutôt dans quelque chose de l'ordre de la médisance. De toute façon, la critique vient toujours d'en bas. Là, on voit bien qu'elle est en bas, la critique. Donc, c'est comme ça. Si, comme ça. Alors, le monsieur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le monsieur ? Qu'il arrive. Il arrive. Il arrive, il est porteur de solutions, notamment... Ouais. C'est quelqu'un de rusé et méfiant ici, le monsieur. rusé et méfiant par rapport à des personnes intéressées par l'argent. Toujours. C'est faux, ça. Hum. Je vous dis, j'ai un visiteur. Là, il y a quelqu'un qui vous rend visite. C'est pour créer une forme de discorde. C'est pas... Une personne qui vient vous proposer un truc, mais je le sens pas. Je vous le dis, je ne le sens pas. Ça pose un souci. Ça pose un problème, ce visiteur-là. on va demander. Ça vient... Ouais. Quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. On se met le trouble dans votre couple. Aïe ! Séduire votre moitié, créer de l'ambiguïté, vous mettre des idées en tête. On va voir. Là-haut. J'ai un couple. Moi, je vois un couple et je vois un masculin qui est très clair et carré par rapport à des amis qui est immature, jeune ou comme ça. J'ai quelqu'un de très prudent aussi. Si vous êtes en couple, que vous avez un foyer, que vous avez un enfant, très, très prudent par rapport à ça. J'ai ce couple ou une féminine qui a de la chance, qui a une aisance. Qui a un truc pas mal sur elle. Une protection aussi. Financière. Attention, ça attire du monde. Ça attire des personnes intéressées. Ouais. Il va y avoir une rupture. Toujours dans ce cercle amical de la nuit ou des sorties ou quelque chose comme ça. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vient, un visiteur ou comme ça, c'est conflictuel. Conflictuel. ça va venir fiche le bazar. Ou quelqu'un qui est très comme ça, une énergie très débordante, qui laisse plein de trucs partout, qui ne range pas derrière, qui est vraiment le visiteur. Quand la personne, elle part, on fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un tsunami. Moi, je vois un masculin et une féminine discuter de la visite de quelqu'un et ce n'est pas facile pour une personne de cœur de dire non, mais à mon avis, le masculin dit non, je n'ai pas envie que cette personne, elle vienne à profiter. Donc, j'ai quelqu'un qui peut être fort de propositions, vous voyez, et dire, ben, tu peux venir, mais tu devras t'engager à ceci, cela, ou payer ceci, cela, ou il y a un truc comme ça. la lune et le jardin, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vais vous dire. Milieu social utopique. Il y a vraiment l'idée de de fausseté. De fausseté. Relations très froides, relations utopiques. J'ai quelqu'un là qui qui avec la faux va trancher. Rupture dans le cercle amical, c'est confirmé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, on l'a vu. Je vais regarder dans le bon sens les cartes, les associations. Faites attention à quelqu'un qui vous demande de dépenser une somme d'argent importante d'un coup. Faites très, très attention à ça. Soyez très, très prudents ou prudentes. J'ai la banque et un truc. Et la tour. Faites attention. Parce que là, ça peut vous amener à une perte d'argent et des problèmes de justice. Après, vous êtes peut-être en couple. Vous êtes peut-être en couple et il va être question d'une décision de justice parce que quelqu'un s'entoure très, très, très mal. Ils s'entourent très, très mal. Après, il y a une responsabilité parentale. Ici, on parle d'une responsabilité parentale. Je vois une lecture pour des couples. Je vois la fin de quelque chose. Si je vois des nouvelles pour annoncer la fin de quelque chose, il y a des solutions. ouais. Il faut vous protéger là, ce week-end. Il faut vous protéger. Il ne va pas tout révéler. Il ne va pas tout révéler ici. Ça annonce l'éloignement. Bon, écoutez, c'est comme ça. L'éloignement, l'éloignement. J'ai vraiment quelqu'un d'un petit peu amical, manipulateur de ce serait super, ça me ferait super plaisir, un rendez-vous ou se retrouver dans un lieu ou comme ça et c'est sujet à un risque au niveau d'une famille. Ça met à risque une famille. Il peut y avoir une somme d'argent dépensé ici dans un couple à cause d'un projet à l'étranger ou un engagement financier banque ou comme ça. Et ça peut concerner un bien immobilier, il peut y avoir une perte. Vous voyez, par exemple, ça peut être un ami qui vous met sur un plan. C'est un mauvais plan. Il va y avoir une perte d'argent dessus. J'ai pour certains dans un couple à nouveau l'idée d'un masculin qui s'investit dans un domaine ou comme ça. C'est un truc un peu amical, familial ou comme ça. On pourrait rompre un engagement ici parce qu'en fait ça perte. Ça perte. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la chance qui est là. Il y a la chance qui est là. Donc s'il y a quelque chose de perdu, on se refera, ça c'est sûr. On se refera, ça c'est sûr. Ah ouais. J'ai quelqu'un de joueur, gambler ou dépensier ou... Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez un truc de protéger là mais faites juste attention. Faites juste attention. C'est... Vous allez régler quelque chose là ce week-end. Vous allez régler quelque chose. Il y a une forme de rupture. Et peut-être que vous êtes très discrètement en train de travailler un changement dans votre vie. Vous n'allez pas le raconter à tout le monde. À tout va. À des personnes qui de toute façon vont tout dévoiler vos projets ou comme ça. Changement de situation. Changement de situation. Donc voilà. Des personnes qui sont bien là, bien contents quand tout prospère pour vous. Et dès que vous avez une difficulté, vous voyez qu'ils sont vos vrais amis. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était particulier cette lecture pour ce week-end. Bon, moi je ne vois pas tout. Je n'imagine pas tout. vu que la magie est présente, ne l'oubliez pas. Ouais. Il faut croire en sa manifestation. Il y a une dimension à quitter. Il y a une dimension à quitter. Pour d'autres possibilités. Bon, on va se diriger tranquillement vers ça les amis. Ça se trouve, les lectures, les guidances de la semaine prochaine atteindront un autre niveau, un autre palier. Et ce sera passé quelque chose d'ici là, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé un agréable moment en m'accompagner les amis. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne, vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Merci. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada